what's up guys et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans celle ci on va aborder un sujet qui revient énormément dans mes messages privés c'est comment est ce que tu fais pour monter un setup nvg je vais vous donner quelques petites astuces vous expliquer les différents modèles de nvg les différents accessoires qu'on peut retrouver et qui sont assez sympa à mettre sur un casque voilà par exemple concernant les appareils de nuit les appareils thermiques petit rappel juridique il est interdit de les monter sur casque ou sur réplique ce que vous allez voir dans cette vidéo ce sont uniquement avec soit des visions nocturnes numériques ou des reproductions de pvs 14 de pvs 31 en aucun cas je montrerai des appareils montés sur casque ou sur réplique j'ai pas spécialement envie de voir jean berry le samedi matin en train de défoncer ma porte et aussi pour mes amis airsofteurs soyez prudent quand vous postez des photos sur instagram sur facebook les lois en france sont faites comme ça donc respectez les sinon vous allez être embêté cette vidéo est aussi dédiée aux professionnels souhaitant changer un petit peu matos voir autre chose donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo quels sont les moyens les éléments mis à disposition pour se monter un setup setup random pour telle ou telle inspiration nous avons ce qu'on appelle un night cap c'est ni plus ni moins un bonnet un bonnet c'est particulier parce qu'il permet bien sûr de fixer une NVG il a comme un casque un emplacement pour mettre un shroud généralement il y a une poche contrepoids à l'arrière et voilà c'est très discret très léger ça va voir les mêmes fonctionnalités qu'un casque hormis la balistique vous allez pouvoir passer les câbles de votre caméra de votre NVG c'est assez complet pour un prix raisonnable entre 100 pour ceux on va dire les plus communs jusqu'à 400 euros pour les marques les marques spécialisées autre élément que je trouve beaucoup mieux et beaucoup plus adapté ce sont ce qu'on appelle les montages squelettes ou skull alors ce matériel comprend une structure c'est un petit peu comme c'est comme le night cap sauf que vous avez plus de réglages plus de confort beaucoup plus léger qu'un casque balistique ou qu'un casque d'entraînement un casque en carbone mais quasiment tout aussi cher bien sûr c'est relatif vous en avez de différents prix bien sûr les plus modernes sont entre 150 et 500 euros et les plus old school sont plus aux alentours des 30 euros mais niveau confort il y a mieux quand même je vais vous montrer ce que j'en ai quelques-uns dans mes boîtes les premiers coups voilà ce qu'on va appeler un montage un montage skull c'est très c'est très rudimentaire c'est c'est pas très confortable acheter en allemagne du matériel autorisé tant que bien sûr vous ne mettez pas de vision nocturne à l'avant mais c'est pas très pratique c'est pas très confortable les réglages sont très basiques et la dernière option qui s'offre à nous ce sont les casques en soit tous les casques peuvent accueillir un système de vision nocturne la seule chose qui va varier ça va être si votre casque a un trou pour le one hole comme vous pouvez voir juste au milieu ou three holes pour trois trous pour accueillir des systèmes un peu plus moderne entre guillemets les casques qui n'ont pas de trous on va employer ce qu'on appelle une griffe la griffe peut être utilisée avec une sangle de rétention qu'on va mettre à l'arrière du casque et qu'on va serrer avec un clips de réglages une sangle de réglages vous avez la petite vis qui se trouve juste à l'arrière du support qui va en la divisant se mettre à l'avant du casque ok c'est tout simple donc vous n'avez pas besoin d'avoir une sangle de rétention ou autre voilà donc là déjà avec tout ce que je vous ai donné ça va vous permettre de vous aiguiller vers le choix des prochains accessoires pour le casque regardez bien avant si c'est un three holes one hole ou si il n'y a vraiment pas trop zero hole c'est ce qui va définir le montage nvg mais généralement les casques modernes sont équipés de three holes maintenant que vous avez choisi votre casque votre un cap ou votre montage skull passons maintenant au montage casque en lui-même de quoi avons-nous besoin la réponse c'est d'un mount ce qu'il faut savoir avant toute chose c'est qu'il existe quatre types de mount le premier le plus connu c'est le montage en bayonet ensuite vient les montages en dovetail les montages envis et les montages en glissière glissière c'est comme ça que je les appelle les montages bayonet et là je pense à direct aux norotos rhino 1 rhino 2 et titanium ce type de montage ce sont les montages les plus connus à ce jour tout le monde en a vu que soit dans les jeux vidéos ou dans les films c'est le montage que le gis américain va porter c'est le montage le plus répandu à ce jour selon moi selon moi ce montage est pas cher environ 80 euros à ça on va voir tout à l'heure il va falloir rajouter un accessoire en reproduction je vous déconseille et après si vous avez envie d'avoir un orotos rhino 2 en titanium il va falloir plutôt lâcher les 150 euros il existe un autre modèle un petit peu moins connu que ces modèles présentés c'est le wilcox l4 g 11 alors wilcox sont très connus pour faire tous les accessoires nvg même moi j'étais surpris qu'ils proposent un seul modèle de ce type de fixation un montage très connu tout le monde l'a déjà vu ses montages en dovetail à la base pour la petite info le montage dovetail c'était une fixation d'appareils photo et oui c'est tout bête le triangle à la base c'était sur les appareils photo et les américains ben ont repris l'idée et puis au final ça s'est démocratisé et on peut voir que beaucoup d'un mg maintenant sont équipés de ces montages là là vous allez voir le montage norotos t atm donc c'est un montage peu répandu actuellement mais qui a mais qui a du coup le mérite d'être assez rare et très solide autre modèle très intéressant le norotos nvg grâce à ce mount en plus de faire basculer la nvg de haut en bas il peut aussi la basculer de droite à gauche ou inversement montage assez rare et onéreux hélas petite parenthèse sur certains montages wilcox quelques-uns ont la mention break away cela signifie qu'ils peuvent se scinder en deux afin de libérer son porteur en cas d'accident je pense notamment lors de son parachute où les câbles peuvent s'enrouler autour de celui ci ensuite on va avoir le norotos ak2 alors celui là c'est je crois c'est un des des montages les plus chers de nvg c'est 550 euros environ le montage ensuite le fameux wilcox l4 g24 qui est le montage quasiment que tout le monde s'arrache que tout le monde veut et un dernier un peu moins connu mais quand même je tenais à le présenter c'est une bonne alternative aux wilcox c'est le cadex c'est un produit canadien qui commence à faire peu à peu sa place sur le marché européen je n'ai pas encore testé j'aime beaucoup la forme que ça ça fait un espèce un petit peu futuriste donc je vous mets le lien en description de vidéo si vous avez envie de voir un petit peu de quoi il s'agit les modèles envis ce sont les modèles d'aviateurs oui les pilotes d'hélicoptères ont ce genre de matériel on va pouvoir l'adapter à quelques modèles je pense notamment au gpn 18 ou envis les envis 6 ou 9 mais ça reste néanmoins très cher et très fragile le dernier type de fixation c'est les fixations que j'appelle glissière c'est souvent des montages propriétaires et là je pense armasite et flir c'est une glissière vous allez pouvoir mettre votre appareil dessus et vous avez une vis de réglage qui se trouve sur le montage c'est très rare c'est très cher et beaucoup de personnes utilisent plus ou moins de l'impression 3d pour régler ce problème montage apprécié des appareils d'europe de l'est je pense notamment aux using mu3 qui utilisent ce type de fixation c'est chiant il faut souvent passer par un montage 3d pour régler le problème maintenant que vous avez votre base le schrude le mount il faut le bras le bras qu'est ce que c'est c'est ce qui va permettre de faire la jonction entre votre nvg et le reste de votre setup il existe différents types de bras le plus connu c'est le germe neurotos c'est le plus répandu c'est le moins cher c'est environ 50 euros aussi on va appeler ça une clé d'aronde pour les puristes pour les français c'est une clé d'aronde mais si vous êtes un petit peu anglophone vous dites j'y a pourquoi j'y a parce que c'est une forme de j tout simplement celui ci est fait pour les montages rhino 1 rhino 2 bien sûr si votre fixation c'est pas une baïonnette vous allez prendre du dovetail mais le dovetail qu'est ce qu'il y a il n'y a pas grand chose il n'y a pas grand chose chez wilcox c'est le jarmes wilcox en dovetail voilà avec le petit triangle c'est 180 euros minimum il ya des repros sur aliexpress en aluminium qui sont pas trop mal qui font qui font taf c'est 150 à à 160 euros si vous êtes fidèles à neurotos et que vous voulez pas passer sur du wilcox il vous reste une solution solution que je trouve très bien mais très cher c'est la version dovetail de neurotos c'est un petit appareil un petit appareil c'est une petite fixation très petite très réglable vous pouvez la vous pouvez la mettre n'importe comment voilà si vous voulez décaler l'appareil à droite à gauche de quelques centimètres c'est possible c'est 250 euros c'est la version low profile de neurotos et si l'envie vous prend par exemple avec deux sionics aurora de les mettre en binoculaire vous avez ce qu'on appelle des bridge je pense notamment à celui de wilcox qui permet de faire avec deux mono une binoculaire pour les possesseurs de vision nocturne numérique je vous invite qu'on demande à passer sur des bras qui sont créés par impression 3d c'est beaucoup plus simple pour vous de au lieu d'acheter un truc à 150 euros qui vous servira pas spécialement c'est mieux de passer par un truc 3d c'est mon point de vue sur votre binoculaire pour la culture générale il y a seulement une bino si je dis pas de bêtises une bino de maximum qui utilise les montages en bayonet c'est la pvs7 qui a qui a un montage bayonet sinon pour la grande majorité des binoculaires c'est des montages dovetail ou les montages aviateurs mais le premier utilisé c'est le dovetail et si vous êtes vraiment si vous avez vraiment la flemme de passer sur un dovetail et vous avez un neurotos vous pouvez toujours essayer de trouver un adaptateur qui vient se mettre sur la fixation sur la partie sur la partie mâle de la bayonet et qui va se fixer sur un dovetail mais là encore c'est un truc c'est une usine à gaz je vous conseille de prendre carrément le bloc neurotos complet ou le bloc wilcox complet ce sera beaucoup plus facile quels sont les accessoires que vous devez installer en plus de tout ce qu'on vient de dire il ya quelques accessoires quand même qui sont indispensables je pense notamment à la sécurité de votre appareil oui parce que on n'est pas à l'abri qui se décroche qui se casse pour cela il y a ce qu'on appelle une lanyard une lanyard c'est une un câble de sécurité pour faire vulgairement il peut s'attacher directement au shroud de votre casque ou il peut très bien s'attacher via les passants molles de votre couvre casque ou bien du rail il ya plein de trucs à faire vous pouvez en acheter tout près le faire vous même voilà il n'y a pas de voile pas de modèle type tant que ça tient et tant que c'est safe voilà c'est un petit truc qui coûte quelques dizaines d'euros et encore mais qui peut vous faire économiser des milliers d'euros ensuite la santé oui la vôtre c'est important pour plus de confort quand vous avez un appareil qui pèse plusieurs centaines de grammes pas 10 kg au moins 300 grammes il vous faut quelque chose qu'on appelle un contrepoids un contrepoids on peut y mettre des piles des plombs comme il y a dedans il ya environ 300 à 400 grammes de plomb qui va permettre d'annuler le poids qu'il y a devant je vous rassure ce sont des fois savants que n'ayez pas peur donc quand vous avez une configuration comme celle ci il vous faut obligatoirement ce qu'il y a dans cette poche c'est la batterie pack ça pèse au moins 300 à 400 grammes minimum ensuite bien sûr vous pouvez compenser avec différents éléments qu'on verra tout à l'heure ici présent c'est une poche de chez ferro concept avec à l'intérieur une batterie banque en vrai voilà c'est là c'est ce qui permet d'alimenter d'alimenter la nvg avec des câbles et tout le tintouin ça va ça va peser environ 300 à 400 grammes suivant les piles que vous allez mettre à l'intérieur c'est souvent des piles cr123 si bien sûr il n'y a pas assez de poids à l'arrière vous pouvez compenser avec différents éléments qu'on verra tout à l'heure il n'y a pas que ce type là vous pouvez partir sur du agile acte par exemple ils ont des covers avec des emplacements prévus comme je l'avais dit en tout début de vidéo vous avez des covers avec des emplacements pour mettre soit une batterie pack ou mettre un contrepoids le contrepoids même libre à vous de le faire vous même avec des poches des poches tout simplement vous mettez vous mettez vous mettez je sais pas dedans des piles voilà je pense notamment au ballast ballast il ya quelques années ça faisait c'était la révolution de c'était le petit et la petite poche la petite poche qui faisait tout le casque maintenant on va en trouver entre 50 et 60 euros mais voilà vous pouvez mettre le ms2000 et à côté plusieurs petites piles cr123 ou autre ou un multi tool pour compenser le poids un dernier élément qui est très intéressant à avoir pour votre setup mais notamment pour pour votre tenue ce sont les strobes les strobes il y en a plein de sortes je vous en citer trois les trois les plus répandus le premier modèle c'est la gamme l star de survival core c'est c'est une des plus répandus il ya eu différentes versions tout le monde connaît la l star 5 par exemple vous pouvez aussi mettre différents différents modes le vert c'est notamment pour les sauts en parachute pourrait détecter par ses collègues et vous avez après des sortes de de strobe de strobe lumineux pour toujours pour se faire repérer mais c'est souvent avec tous toutes les vidéos que j'ai vu souvent les mecs ils mettent ça pour pour les sons en parachute vous avez aussi des modes hier bon là elle n'est pas hier celle là les repro sont très belges par chez fma entre 50 et 60 euros vous avez aussi les mantas de chez ss précision ce sont des tout petits boîtiers avec pile apparente et pareil il ya différents modes attention comme les stars il ya différents modèles avec différentes options si vous voulez que ça fasse des lumières rouges il faudra tel modèle si vous voulez que ça fasse que du strobe hier sera tel modèle donc il faut faire attention quand vous allez acheter votre appareil un classique que tout le monde a vu que tout le monde connaît c'est le ms 2000 de chez acr c'est le modèle le plus répandu encore de nos jours même des sauts de la français en utilisent c'est pas cher et c'est très résistant et c'est un très bon contrepoids outil qui a aussi son importance la lampe je recommande vivement l'utilisation de lampes princeton tech pourquoi parce qu'elles sont faciles à installer sur un casque et qu'elles sont à la portée de tous les budgets comme les strobe il ya différentes versions avec différents modes donc attention avant d'acheter un quelconque modèle et voilà maintenant vous avez toutes les clés pour monter votre setup nvg je rappelle et je ne cesserai de le dire la législation en france est très restrictive par rapport au nvg soyez prudent voilà si vous avez des commentaires n'hésitez pas à les écrire juste en dessous de la vidéo si vous avez envie de prolonger l'expérience msog 19 et de discuter avec les membres de l'équipe ou aussi avec la communauté retrouvez nous sur notre serveur discord qui en toujours en descriptions de vidéos je vous dis à la semaine prochaine ciao ciao